Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde économie circulaire. Je suis ravie d'avoir avec moi quatre entrepreneurs du secteur et experts de ce sujet que je vais présenter tout de suite. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous, merci d'en recevoir. Tu es cofondateur de ZAC, qui est une entreprise leader sur la seconde vie des produits électroniques. Vous faites recyclage, revente, dons à des associations et vous travaillez aussi sur l'allongement de la durée de vie de ces produits. Céline, toi tu es l'ancienne directrice RSE de Cartier. Tu es la fondatrice de Etiwork, qui est un studio d'impact qui accompagne les organisations à se transformer sur ces sujets. Et puis tu es aussi la fondatrice du podcast Luxury for Good sur l'industrie du luxe et sa transformation environnementale. Bienvenue à toi. Bonjour à tous et à toutes. Marius, toi tu es le cofondateur de SAS Minimum. C'est une entreprise qui caractérise un peu les déchets en France pour trouver des écomatériaux. Votre premier matériau c'est le pavé. C'est un matériau 100% recyclé et recyclable, utilisé pour les revêtements en tout genre et pour les mobiliers. Bienvenue à toi et merci d'être avec nous. Merci. Et enfin Lucie, on se connaît bien puisque tu fais partie des startups du programme 50 Partners Impact. Vous êtes une startup certifiée B Corp. et vous avez développé une technologie qui permet d'intégrer le marché de l'occasion dans le business model des marques. Et vous travaillez aussi sur la revalorisation des retours et puis des invendus. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors de nos discussions, il y a un paradoxe qui est un peu ressorti. C'est que l'économie circulaire c'est une préoccupation majeure pour les Français aujourd'hui. C'est un enjeu qui est majeur. On ne peut plus fonctionner avec une économie linéaire qui consiste à produire, consommer et jeter. Donc il y a urgence à intégrer la circularité partout. Et en même temps, il y avait une vraie question qui est ressortie, c'est encore un sujet trop niche et qui a du mal à passer à l'échelle. Donc aujourd'hui c'est un peu la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment est-ce qu'on fait l'économie circulaire un enjeu majeur pour demain ? Comment est-ce qu'on la fait passer à l'échelle ? Et juste avant de commencer à débattre, j'aimerais bien qu'on repose un peu les termes du débat et qu'on se dise en fait économie circulaire on parle de quoi ? Et pourquoi c'est encore une notion un peu complexe pour la plupart des gens ? Merci beaucoup, ravi d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. En fait on a envie de vous donner envie sur ce sujet, de montrer que c'est un sujet désirable, positif et qu'il est un peu en jachère d'un point de vue économique, en termes d'emploi et un petit peu sur tous les plans. Comme tu l'as dit, aujourd'hui on est sur une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on va extraire les ressources à l'autre bout de la planète, ce qui est permis en gros par les innovations des révolutions industrielles, notamment l'invention de la machine à vapeur. On va potentiellement assembler ces ressources naturelles dans un autre pays et les consommer dans un troisième pays. Il y a deux problèmes majeurs à ça. On ne s'intéresse pas vraiment au fait d'avoir une efficacité sur l'extraction des ressources et l'utilisation de la matière. En gros on extrait beaucoup trop par rapport à ce qu'on consomme vraiment. Et évidemment dans tout ce parcours-là, vous l'imaginez bien, ça rejoint le thème qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui aussi, c'est les émissions de CO2. On émet quand on extrait la ressource, quand on la transporte partout dans le monde et quand on la jette trop rapidement en l'ayant utilisée quelques mois, que ce soit un vêtement, un produit électronique ou que sais-je. L'économie circulaire, c'est tout simplement un peu du bon sens, revenir aux équilibres que la nature nous propose déjà, en extrayant uniquement les ressources naturelles qui sont réellement nécessaires pour irriguer notre industrie, faire en sorte de placer la ressource au centre de nos processus de conception, derrière la réutiliser au maximum, c'est-à-dire on va l'utiliser une première fois, peut-être qu'on va pouvoir réparer, peut-être qu'on va pouvoir réparer une seconde fois, peut-être qu'on va pouvoir upcycler, c'est-à-dire transformer le produit initial en un produit différent, et ça il faut le penser dès le début, c'est ce qu'on appelle le circular design, donc qui est pensé dès l'étape de la conception. On va pouvoir peut-être le transporter de manière plus responsable, en respectant quelque chose de l'ordre de l'économie locale. Et enfin la seconde vie du produit, peut-être qu'avant de le recycler, qui est la dernière solution, on va démanteler le produit, ce qui émet aussi du CO2, on peut faire plein de choses avant de démanteler et d'irriguer peut-être l'industrie derrière avec les composants issus du recyclage. Donc c'est vraiment placer la ressource au centre, et ce qui est magique avec l'économie circulaire, c'est qu'on peut en faire sur toute la chaîne de valeur dans toutes les entreprises. Donc un premier message qu'on aimerait vous faire passer, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'économie circulaire, on parle de recyclage ou de déchets, c'est une énorme erreur, ça permet à beaucoup d'éviter le gros sujet, de ne pas en faire énormément, parce que dès qu'on parle des comies circulaires, on va dire on en fait assez sur le recyclage, on collecte bien les produits, et j'en terminerai là-dessus, typiquement si vous passez votre temps à produire énormément de produits neufs tous les ans, et que vous restez concrètement sur le même taux de collecte des produits usagés et le même taux de recyclage, vous ne réglez absolument pas le problème, on reste exactement dans un épuisement des ressources naturelles, 1,6 terre consommée annuellement, et donc ce n'est pas vraiment de l'économie circulaire, c'est uniquement pour se donner bonne conscience. On peut en faire lors de l'éco-conception, en repensant toute la politique service, typiquement la location, en travaillant sur la seconde vie des produits, et c'est toutes les entreprises qui ont concerné, et encore une fois c'est créateur d'emplois, de richesses économiques, dans les limites des ressources de notre planète. Merci pour cette belle définition, je pense que c'est beaucoup plus clair, et qu'effectivement l'économie circulaire ce n'est pas que le recyclage. Maintenant qu'on a bien défini ce que c'était, Céline, est-ce que tu veux nous parler un peu des enjeux du secteur, et pourquoi du coup on s'est dit tous ensemble que c'était encore un sujet niche, est-ce qu'il y a des chiffres qui le montrent, pourquoi ça a aussi faiblement pénétré notre économie encore ? Alors l'économie circulaire, comme tu l'as dit, c'est un changement de paradigme. Si aujourd'hui on regarde les ressources extraites, qu'elles soient naturelles, renouvelables ou non renouvelables, on est à 90 milliards de tonnes de matières premières extraites, et c'est censé doubler d'ici 2050. Pourquoi est-ce que c'est un sujet niche ? C'est que si on regarde la matière, aujourd'hui il y a seulement 9% de la matière qui rentre dans des boucles de recyclage. Même si la circularité ne se limite pas à l'utilisation de ressources recyclées, c'est quand même un des leviers, donc on voit qu'on a une marge de progrès énorme. La raison pour laquelle ça reste niche aujourd'hui, c'est aussi que c'est un changement complet de manière de voir le business, de penser le service, ça va vers des modèles de location, ça va vers des modèles de réutilisation et de réparation du produit, et donc ça demande une transformation massive de l'économie actuelle. Pour ce faire, ça veut dire que c'est parfois plus facile, en tant que petite marque, de se réinventer, et donc aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes marques se positionner sur l'économie circulaire, on voit moins de marques anciennes se positionner sur ces sujets, parce que c'est repenser complètement l'outil industriel. Si on prend par exemple Coca-Cola, Coca-Cola c'est pas une société qui vend de la boisson, c'est une société qui fabrique de la bouteille en plastique. Donc quand on est sur ce business model, changer, ça va demander quand même des efforts structurels, et puis ça a été niche aussi parce que c'était pas forcément accompagné de manière incitative par la loi. Donc en France on a quand même beaucoup de chance, il y a eu la convention des citoyens pour le climat, il y a eu la loi AJEC, et on voit qu'aujourd'hui il y a une incitation à transformer le business model des entreprises pour abandonner le linéaire et pour aller sur le circulaire. Un des autres points pour lesquels c'est niche encore, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, c'est que pour créer des business model circulaire, ça veut dire repenser les écosystèmes. Ça veut dire par exemple, moi je suis spécialiste plutôt de l'industrie du luxe, de l'horlogerie et de la joaillerie, créer des nouveaux liens. Donc si on se dit demain, je veux de l'or recyclé, je veux de l'acier recyclé, je veux des pierres tracées, ou je veux pouvoir utiliser les stocks de pierres déjà extraits, ça veut dire travailler différemment et briser des chaînes assez opaques aujourd'hui qui ne sont pas circulaires. Et un dernier point, je pense qu'aujourd'hui, qui a eu une formation sur l'économie circulaire ? Qui est capable de comprendre quel est l'enjeu ? Qu'est-ce que ça implique ? Très peu de gens. Donc il y a un énorme effort de pédagogie à faire, tant au sein des entreprises, tant au sein des consommateurs, pour pouvoir enclencher la machine. Merci Céline pour ces explications. Vous, Lucie et Marius, à votre échelle, vous êtes à la tête de deux startups très différentes, Lucie plutôt tech, Marius toi plutôt industrielle. Qu'est-ce que vous observez à votre niveau sur tous ces enjeux ? Pour définir les enjeux, j'aime bien donner quelques chiffres. On a dit qu'on a eu bien les chiffres chez 50 Partners. L'année dernière, il y a 60% des Français qui ont consommé un produit d'occasion. C'est un marché, celui de la mode, qui croît 24 fois plus vite que le marché du neuf. C'est un marché, en 2028, qui sera plus important que le marché de la fast fashion. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment sur un phénomène de fond. On n'est plus du tout sur un épiphénomène. Et on est sur quelque chose qui vient du consommateur. C'est le consommateur, comme souvent, qui est en train d'insuffler ce nouveau besoin et cette nouvelle demande. Et donc les entreprises n'ont vraiment pas d'autre choix que d'insérer, de vraiment intégrer ces notions de circularité dans leur modèle. Un autre exemple, c'est le nombre de produits invendus détruits chaque année. C'est l'équivalent de 630 millions d'euros, là encore, uniquement dans la mode. Et comme le disait Céline précédemment, la loi AJEC va interdire à tous ces retailers de détruire ces invendus. Donc là encore, pas d'autre choix que de repenser profondément le modèle, parce que d'une part, le consommateur le demande, et d'autre part, détruire ces produits alors même qu'on sait déjà qu'on manque de matière première, est un non-sens absolu. Donc l'enjeu, il est là, revoir le modèle, côté conso et côté marque. Je me permets juste, loi AJEC, pour ceux qui ne connaissent pas, loi anti-gaspillage votée en 2019, du coup, notamment la sortie du plastique à usage unique, l'interdiction de la destruction des invendus en alimentaire et plein de choses aussi intelligentes que ça. Merci pour les titres. Et Marius ? C'est super intéressant, du coup, on voit qu'il y a un potentiel des ressources inexploitées. Nous, les déchets, on les voit comme une ressource inexploitée. On voit aussi qu'il y a une demande des consommateurs. Aujourd'hui, la deuxième préoccupation des Français, c'est l'environnement. Après le CO2, c'est les déchets et les déchets plastiques. Et on voit en plus qu'il y a des obligations qui arrivent avec l'Aéro 2020 dans le bâtiment, la loi AJEC pour l'extension aussi des éco-organismes. Aujourd'hui, là, on a beaucoup parlé du coup de déchets, de problématiques, de faits de société. Moi, ce que j'aimerais aborder, c'est aussi la dimension business par rapport à tout ça. Et en fait, pour être à la hauteur de répondre à ces enjeux, nous, ce qu'on a découvert depuis 4 ans, depuis qu'on essaye d'entreprendre dans ce milieu-là, c'est qu'en fait, il faut totalement repenser son modèle de fonctionnement. On n'est plus sur un produit simple et un marché. On est sur un écosystème de partenaires avec lequel, en fait, il va vouloir collaborer. On n'est plus seulement sur un système de j'ai mon fournisseur, j'ai mon client. Mais en fait, il va falloir aller chercher beaucoup plus loin que le fournisseur pour bien comprendre les enjeux, ses problématiques et pouvoir améliorer, en fait, toute la chaîne de valeur. Et c'est dans ce sens-là où, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être un secteur de niche et il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés, en fait, à répondre à ces enjeux. C'est qu'en fait, ça implique une nouvelle manière, ou en tout cas une manière qu'on a peut-être oublié à un moment, de faire du business et d'être à l'écoute, en fait, de tout l'écosystème avec lequel on va travailler. Et cette notion de collaboration et d'écosystème, on y reviendra après dans les solutions. Justement, passons à la partie un petit peu solution. En discutant ensemble, il y a des grands lignes qui se sont dessinées pour, justement, que ce sujet passe à l'échelle. Lucie, toi, tu parlais de pédagogie. Comment est-ce qu'on doit aujourd'hui éduquer le consommateur, ses clients ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner un peu des exemples sur ce sujet ? Effectivement, la pédagogie, l'évangélisation est un sujet clé. Aujourd'hui, nous, on est persuadés que les marques, les retailers ont un rôle vraiment clé à jouer dans cette marche vers la circularité. Et donc, comme je le disais précédemment, elles n'ont d'autre choix aujourd'hui que d'intégrer cette démarche à leur réflexion. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est précisément qu'elles réintègrent cette seconde vie. Donc, la seconde vie, on parle de l'occasion, mais on parle aussi des retours, des invendus. Et que ces marques réintègrent cette seconde vie dans leur modèle économique parce qu'elles n'ont tout simplement pas le choix. Donc, on est sur un changement de paradigme. On l'a dit, quand des marques, depuis des années, des siècles, leur premier métier, ça a été de vendre du neuf. Aller leur dire que demain, il faut vendre de l'occasion parce que c'est ce que le consommateur attend. Et que dans les faits, demain, c'est la manière que tout le monde aura de consommer. C'est un gros travail d'évangélisation. Et qu'autant le consommateur, il y a le même travail à faire. Nous, on aime à dire, et vraiment, c'est la mission qu'on s'assigne depuis le premier jour, qu'on veut que pour le consommateur, l'achat de produits d'occasion soit aussi naturel que l'achat du produit neuf. On a parlé plus tôt dans la journée de l'éloge de la sobriété. Là, ça serait l'éloge de la seconde main. Et qu'on dise, en fait, c'est plus quelque chose dont on doit avoir honte. Et au contraire, quelque chose dont on doit être fier. Et donc, ce travail d'évangélisation du consommateur, il passe notamment par une intégration beaucoup plus forte de toutes ces solutions d'occasion aux sites principaux des marques. Très concrètement, ce qu'on dit, c'est que n'importe quelle marque de mode, mais aussi de puriculture, de bricolage ou de produits de sport puisse avoir la possibilité d'exposer très clairement ces produits seconde chance, comme c'est le cas depuis très longtemps sur des marketplaces. Je ne citerai pas l'américaine, je citerai la française, mais le produit français, le même d'occasion, comme c'est le cas aujourd'hui chez FNAC. Donc, double pilier, évangélisation marque, évangélisation consommateur, qui passe encore une fois par ce niveau d'intégration poussé au site principal. C'est toute la nécessité d'être informé pour agir. Céline, je me tourne vers toi. Il y a aussi de la pédagogie à faire côté entreprise. Toi, tu es vraiment experte de ces sujets, de les accompagner dans cette transformation, pas seulement même de business model, mais vraiment au niveau des salariés, même dans la politique de ressources humaines de ces organisations. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Peut-être ce qu'on n'a pas dit, mais qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de répondre aux enjeux de biodiversité, de réchauffement climatique, de pollution des océans, c'est de shifter vers ce business model circulaire. Donc c'est un impact extrêmement positif sur tous les sujets écologiques qu'on peut avoir et certains sujets aussi d'inclusion ou de lutte contre l'esclavage moderne. La difficulté aujourd'hui, c'est que la circularité, c'est une notion mal comprise et qu'on ne s'est pas forcément mesuré. Donc on a vu que ZEI, ça devenait un outil de mesure pour avoir des approches d'impact. Aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est des stratégies qui commencent à émerger chez les marques pour communiquer sur leur degré de circularité. Donc le grand évangéliste aujourd'hui des sujets de circularité, c'est la Hélène McArthur Foundation qui partage en open source toutes ces solutions et c'est énormément de richesses. Il y a un indicateur qui existe aussi, qu'ils ont émis. Alors moi je suis dyslexique, si je le dis, je pense que je vais faire sa version Vercingetorix. Je fais les sous-titres, circulitics. Circulitics, voilà. Et il y a aussi des nouvelles innovations qui sont hyper intéressantes. Donc si on regarde par exemple le marché de la montre, il y a Panerai qui a créé une nouvelle manière de communiquer. Il donne le pourcentage de produits recyclés sur leur montre, ce qui crée un indice de circularité par rapport au poids du produit. Et on voit qu'on est dans une ère d'innovation sur ces sujets. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on veut embarquer tout le monde dans cette transformation ? Donc on a vu que c'est pas un sujet de marketing, c'est pas un sujet de production, c'est pas un sujet de département RSE, c'est le sujet de tout le monde. Donc aussi bien la finance, la production. Et donc pour ça, il faudrait que chaque entreprise puisse être formée pour que chacun, qu'on soit au département innovation, qu'on soit au département achat, on puisse inclure ça dans la manière de fonctionner. Et aujourd'hui, il y a énormément de besoins, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc je pense qu'il y a des acteurs qui s'y attellent. Je crois qu'il y a une chaire aussi qui va se créer sur la circularité à l'ESSEC. Et donc c'est extrêmement important de l'accompagner. Donc pédagogie au sein de ses employés dans l'entreprise, pédagogie par rapport aux consommateurs. Et puis je pense qu'il y a une pédagogie et un plaidoyer apporté au niveau de l'État, parce que le changement, ça nécessite aussi des capacités à accélérer. Donc je crois que le plaidoyer ou ces sujets, vous allez en discuter là prochainement. Donc je passe la parole. Donc on a vu circularité dans les modèles, pédagogie, savoir embarquer ses salariés. Mario, je crois que toi tu as une autre piste pour nous. Il y a un vrai enjeu, je pense, de positionnement et de capitaliser sur ce qui existe déjà. Nous, chez SS Minimum, on est persuadé qu'il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, on identifie qu'elles sont génératrices de problématiques, notamment les déchets. Ce qui ne veut pas dire que tout est mauvais là-dedans. Si ces business models existent, c'est qu'ils répondent à un besoin. Et en fait, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à se positionner comme solution complémentaire. Pas des sous-solutions, mais vraiment des solutions complémentaires qui vont permettre à tous ces écosystèmes, encore je ne fais que parler d'écosystèmes, mais à tous ces écosystèmes de se repenser et à générer encore plus de valeurs ajoutées par rapport à des nouveaux marchés qui sont en train de s'ouvrir. Nous, chez SS Minimum, on est dans le secteur des déchets, de l'industrie et des matériaux de construction. C'est un peu une hybridation entre tous ces secteurs-là. Notre positionnement, il est très clair. On transforme les déchets en plaques pour le secteur de la construction. Et on l'affirme très fort. Et ça nous permet vraiment de venir collaborer, même avec des petites structures, des très grosses structures. Et ça nous permet de développer aussi des nouveaux produits chez nos partenaires. Tu as des exemples de coopération comme ça ? Oui, totalement. Finalement, aujourd'hui, on est en train de réaliser les sièges pour la piscine olympique. Donc ça, c'est une demande bien particulière de Bouygues qui était venu nous voir. Et en fait, on a été reboucler la boucle pendant maintenant deux ans avec un équipementier sportif qui fait ça depuis 40 ans. Lui, il n'a pas du tout une démarche forcément vertueuse, environnementale dans son fonctionnement. Bien qu'il soit 100% français, ça c'est déjà totalement louable. On est venu profiter aussi de son savoir-faire, nous lui exposer le nôtre pour proposer une solution. Et donc là, je n'ai parlé que du producteur de sièges, mais il faut aussi du déchet. Et donc avec aussi un grand groupe, on a pu identifier, adapter des gisements de déchets. Et nous, on était seulement 5 quand on a commencé à les voir. Aujourd'hui, on est 20. C'est des groupes qui représentent plusieurs dizaines de millions ou milliards de chiffres d'affaires. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils sont aussi à l'écoute et conscients des enjeux qui se transforment aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va être un vrai levier pour ne pas seulement faire de l'économie circulaire un secteur de niche ou une tendance, mais vraiment une transformation structurelle de la manière dont on travaille aujourd'hui. Donc c'est créer de la complémentarité aussi. C'est ça. Et travailler sur le positionnement vraiment pour mettre une valeur ajoutée. Alors on avance, on a presque tous les ingrédients de la recette. Mais je crois que Pierre-Emmanuel t'a le dernier pour nous. Il est hyper bon sur le timing, je suis super fier de nous. Est-ce que tu veux nous parler de la dernière solution qu'on a un peu évoquée ensemble, qui est celle du plaidoyer ? Parce qu'évidemment, l'économie circulaire, si on veut la faire passer à l'échelle, on ne pourra pas le faire tout seul, nous entrepreneurs. Il y a quelqu'un ce matin qui disait que le politique agit sous la contrainte. Alors ce n'est pas faux, mais il agit aussi potentiellement en fonction de la demande électorale. Et du coup, on a créé un collectif. Je crois que tout le monde en fait partie, parce que Marius a signé cet après-midi, il ne le sait pas encore. On est 170 organisations dont... Vous allez tous signer. Voilà, 170 organisations qui travaillent dans l'économie circulaire. Ça va du groupe Suez à des TPE comme la mienne. L'idée est très simple, de travailler sur des mesures réalistes, pragmatiques, intéressantes et désirables, qui soient imposées, j'assume ce mot, dans les programmes des candidats et candidates à la présidentielle en 2022. Et pour ça, justement, c'est créer les conditions que ce soit intéressant pour le plus grand nombre, et pas uniquement pour une minorité de personnes convaincues. Quelques grands axes assez évidents. Il y a un groupe de travail sur l'industrie nationale, par exemple, de l'économie circulaire et de la politique de la ressource. Moi, je suis persuadé que dans quelques années, comme on se battait, par exemple, pour les masques sur les tarmacs il n'y a pas longtemps, on va se battre pour des ressources naturelles, puisqu'on est sur une raréfaction des ressources naturelles. Et c'est prouvé scientifiquement qu'on va manquer de ces ressources pour continuer de consommer de la même manière. Donc ça va se passer. Comment on met déjà en place les conditions de notre souveraineté sur la matière ? Ce qui amène tout simplement une compétitive industrielle, la création d'emplois. Puis un deuxième exemple assez bateau, mais le pouvoir d'achat, l'euro conditionné, la seconde main, c'est moins cher. Et donc c'est des thèmes que nos chers politiques aiment beaucoup. Donc comment on crée ces mesures-là pour imposer ce sujet qui soit dans les bouches des personnes qui vont prendre beaucoup de place médiatiquement dans quelques mois, si ce n'est déjà le cas, et faire que l'économie circulaire arrête d'être en jachère. La réglementation ne fera pas tout, mais on sait que quand on parle des sujets, ça débloque des budgets, ça débloque des investissements. Le recyclage en a besoin, l'économie circulaire au sens large en a besoin. Et l'économie circulaire étant vraiment un bras armé de la transition écologique avec méthodologie concrète, ça permet d'agir au quotidien au-delà de la constatation du problème. Voilà, ec2022.org pour ceux qui veulent creuser et qui veulent nous rejoindre. Je pense qu'on a fait le tour de toutes ces solutions. Merci d'avoir partagé ces messages et ces idées pour permettre à ce sujet de devenir un enjeu majeur pour demain. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous de nous avoir écoutés.